Mola, archives sonores. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Philippe Solers. Vous savez combien on est heureux de vous revoir à Bordeaux et Dieu merci, vous y venez assez régulièrement. Cette fois c'est pour parler d'un gros livre qui s'appelle Une vie divine, qui est paru il y a quelques semaines chez Gallimard. D'ailleurs j'ai reçu ce matin, non hier matin, l'infini. Et l'infini s'ouvre sur un entretien qui s'appelle Qui je suis ? Qui suis-je, qui suis-je bien sûr, vous vous expliquez sur la rédaction de ce livre. Et puis vous venez de voir un extrait d'une vidéo, d'un DVD qui a été réalisé par un bordelais, je crois que ça dure 85 minutes. Jean-Luc Larcher. Jean-Luc Larcher, sur Solers et Nietzsche. Alors ce qui veut dire que Nietzsche, ça fait un moment qu'il occupe une place dans votre vie. Et que je ne vous ai pas dit tout d'un coup, tiens, si je faisais un livre consacré à Nietzsche. Je crois qu'il vous accompagne depuis longtemps. Et on vous voit même, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, ce passage, on vous voit même lire dans un exemplaire. Je ne sais pas si c'est Zaratoustra ou autre chose. Ça doit être Ekschehomo. Ekschehomo. Tout dépareillé. Voilà, complètement dépareillé, déchiré, qui visiblement a été beaucoup fréquenté. Alors, depuis quand, Nietzsche, est-il pour vous un auteur de prédilection ? Oui, depuis très longtemps. Mais voilà, j'arrive à Bordeaux et un journaliste de Sud-Ouest me dit, tiens, faisons un jeu. Nietzsche arrive à Bordeaux, il n'est jamais venu en France, il n'est jamais venu à Paris. Il y pense souvent à la fin de sa vie à Turin, dans un état de grande exaltation. Et il parle de la vie qui ne lui convient pas. C'est évidemment la vie allemande, dominée par Wagner, dominée par une espèce d'énorme refoulement sexuel. Et les Valkyries sont là pour faire entendre leur bruit. Et il pense, au fond, que la vie qu'il pourrait mener en France serait préférable à celle qu'il est obligé de vivre de pension de famille. En pension de famille, dans le sud de la France, à Nice, ou bien en Italie, et à Turin, où finalement, il finit par s'effondrer. Et la France représenterait alors comme une sorte de légèreté, de savoir-vivre, de 18e siècle, qui est pour lui la grande civilisation de l'Europe. Et c'est un peu à cause de cela que j'ai imaginé, dans ce roman, que ne mourant pas, échappant à la mort et à la folie, il reviendrait, éternel retour, comme quelqu'un qui serait un philosophe clandestin, mais qui aurait une manière de vivre très particulière, puisqu'il aurait, à ce moment-là, deux partenaires, deux complices féminins qui pourraient, en effet, lui assurer une autre existence que celle de l'aphro-19e siècle dans laquelle il a vécu. Alors, Nietzsche arrive à Bordeaux. Et alors, quelle est sa première curiosité ? Eh bien, il va droit à l'endroit où a vécu Hölderlin, qui l'a lu très jeune, comme moi, petit bordelais, je lisais, je relisais sans cesse ce magnifique poème que vous connaissez sûrement tous, qui s'appelle Amdenken, traduit par Souvenir. Le vent du nord-est se lève, n'est-ce pas, de tous les vents mon préféré. Parce qu'il promet aux marins, à l'aine ardente et traversée heureuse, part donc, le vent, et porte mon salut à la belle Garonne et au jardin de Bordeaux, là-bas, où le sentier sur la rive abrupte s'allonge, où le ruisseau profondément choix dans le fleuve, met au-dessus, regarde au loin, un noble couple de chênes et de trembles d'argent. Vous avez sûrement le souvenir de... Lisez le passage, les femmes qui marchent sur un sol de soie. Voilà, c'est ça, ben oui, c'est ça. Dans la cour, c'est un figuier qui croit. Là vont, au jour de fête, les femmes brunes, sur le sol doux comme une soie, au temps de mars, quand la nuit et le jour... Nous y sommes, enfin, il pleut. Quand la nuit et le jour sont de même longueur, quand sur les lents sentiers, avec son poids léger de rêve, brillant, glisse, le bercement, débrise. Plus loin, vous vous souvenez aussi de ces mont... De là-bas, livrée au vent, la pointe extrême. Là, nous allons vers la Gironde, hein. La pointe extrême des montagnes de raisins, d'où la Dordogne descend, où débouchent le fleuve et la royale Garonne, larges comme la mer, leurs eaux unies. La mer enlève, errant la mémoire, l'amour de ses yeux jamais là, fixe et contemple, mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. Sur la plaque qu'il a fallu deux siècles pour apposer sur un mur de Bordeaux, deux siècles. Donc, Alderlin est là, en janvier 1802. Il reste là en janvier, en février, en mars, d'où le poème. En avril, il repart au début mai, le 6 mai très exactement, tout cela à pied à travers la France. Et il passe par Paris, où il voit le musée du Louvre ouvert, il voit des antiquités grecques, ils vont beaucoup l'impressionner. Il repasse par Strasbourg, et à ce moment-là, de l'avis général, même s'il écrit ses plus grands poèmes, sa santé mentale n'est pas évidente. Et ensuite, on va, en effet, l'interner et il vivra reclus. Cela me touche énormément, s'agissant de Nietzsche aussi, car il est bien évident que Nietzsche, c'est aussi le problème de la folie. Est-ce qu'on peut ou pas traverser la folie ? Alors, vous avez ça, au bout des allées de tournées, vous avez la plaque, ici, vécue en 1802, le poète allemand, Frédéric Schölderlin, 1770-1843, et part donc, et porte mon salut, à la Belle-Garonne, et au jardin de Bordeaux, etc. C'est l'hôtel Meijer, c'est le consul Meijer. Voilà, superbe hôtel, c'est-à-dire, il est précepteur, là, des enfants du consul d'Allemagne à Bordeaux. Donc, Nietzsche demande tout de suite à voir l'endroit où a vécu Schölderlin à Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'il pense que Schölderlin a été le premier à faire revivre, en passant intense, la Grèce. C'est-à-dire la grande pensée grecque qu'il a, évidemment, porté. Donc, Nietzsche a lu ça très tôt. Et on peut dire que, de ce point de vue, les deux destins sont extraordinairement parallèles. le grec. Le grec avait disparu, en quelque sorte, dans ses profondeurs, c'est-à-dire la tragédie grecque. Schölderlin s'occupe de Sophocle et du tragique. Il s'occupe aussi de Pandard, ce qu'on appelle les présocratiques. Et c'est dans ces fondements grecs que Nietzsche vit. Et toute sa passion, c'est évidemment d'analyser les raisons pour lesquelles la civilisation occidentale, et peut-être la civilisation planétaire, s'est fourvoyée dans une sorte de labyrinthe, d'erreur, qu'il va diagnostiquer comme étant le nihilisme qui est, en ce moment, je crois, pas besoin de forcer sur les informations que vous avez jour et nuit, qui est quand même en état d'accélération brutale. Dieu est mort. Il y a une très belle vitrine. Je passais devant la rue Vitalcard. Je vois qu'il y a une très belle vitrine de la librairie Mola, qui est toujours à l'avant-garde des phénomènes les plus importants. Et je vois Dieu. Et là, il y avait beaucoup de livres sur Dieu. Alors, Nietzsche dit quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Dieu est mort. Lequel ? Celui du monotonothéisme, comme il dit si joliment. Du monotonothéisme. C'est-à-dire ce Dieu chrétien pour l'Europe telle que nous la connaissons, mais pas seulement. Il y a aussi le Dieu américain qui, en ce moment, en fait beaucoup parler de lui de façon ultramorale. Puis il y a aussi le Dieu islamique qui est quand même dans la partie d'une façon explosive. Alors, il dit Dieu est mort. Mais Dieu est mort, peut-être. Mais enfin, il se décompose de façon impressionnante. Et Nietzsche pense que nous sommes en quelque sorte fourvoyés, nous, nous, les humains, dans un mauvais rapport au temps, dans un calendrier falsifié. C'est pour ça qu'à la fin de sa période la plus intense, il propose de changer tout simplement le calendrier. Le 30 septembre 1888, il propose de dater ce jour, après tout ce qu'il aura dit avant, on n'aura pas le temps de développer cela, de dater du 30 septembre 1888, le premier jour de l'an 1 du salut. Le salut écrit avec un grand S. Évidemment, ce n'est pas le salut de l'ancien Dieu qui est considéré comme tout à fait mort. mort ou en état de décomposition. Tout cela date de la fin du XIXe siècle. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit beaucoup démenti aujourd'hui. Bien au contraire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis, cher Jean-Marie Plannes, qui est là ce soir et que je remercie pour le splendide article que vous avez bien voulu consacrer à mon aventure romanesque. J'ai daté ce livre du 30 septembre 119. 18, c'est-à-dire 1888 plus 118, nous sommes en 2006, sauf erreur, avant de passer en 119, le 30 septembre de l'année prochaine. Vous allez me dire que c'est fou, que ça n'a aucun intérêt. Eh bien, je ne pense pas. Je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment lu, ni compris, parce qu'avant d'oser dire ça, je me suis quand même... que j'ai fait quand même un peu de tests, c'est-à-dire, bien sûr, auprès de gens qui sont censés connaître Nietzsche, ou des philosophes, enfin des historiens. Je leur ai dit, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire que le 30 septembre 1888 ? Alors, ils ont dit, mais par rapport à Nietzsche, non, c'est ça. Non, ce n'est pas sa mort. Il a décidé que c'était le premier jour de l'an 1 du salut. Alors, cette question du calendrier est quand même très intéressante parce que vous datez, évidemment, tous vos chèques, toutes vos lettres de 2006. Il n'est pas question qu'une transaction financière aujourd'hui sur la planète soit datée d'une autre date. Ce calendrier qu'on aurait pu croire uniquement européen est devenu mondial. Il est devenu mondial et il est désormais économico-politique. Vous n'allez pas me dire que les habitants de l'Inde ou de la Chine se demandent si vraiment il y a eu un dieu et que nous serions dans l'an 2006 de son ère. Et pourtant, il n'est pas question de signer la moindre opération financière que ça crépite sans arrêt d'un autre calendrier. Donc, c'est cocasse parce que ce calendrier qui est éminemment religieux, éminemment métaphysique, avec tout ce que ça comporte comme civilisation, est adopté sans aucune référence métaphysique ou religieuse, c'est-à-dire désormais de façon uniquement économique et politique. Nous sommes bien d'accord. Alors, c'est la raison pour laquelle ce Nietzsche me paraît avoir un intérêt, c'est-à-dire sur la question du temps. je voudrais, voilà, en 1802, voilà comment surgit, en quelque sorte, la question fondamentale. Voilà, c'est la lettre de Hölderlin du 2 décembre 1802. il est revenu de Bordeaux. Vous allez entendre Nietzsche à travers ce que dit Hölderlin. Or, écrire ce que je vais lire en 1802, c'est absolument unique. Personne ne fait une expérience de cette intensité et de cette originalité. Alors, j'ai été en France et j'ai vu, nous sommes en 1802, donc, au lendemain de la Révolution, Napoléon est déjà là, etc. J'ai vu la terre triste et solitaire et les bergers de la France méridionale et certaines beautés des hommes et des femmes qui ont grandi dans l'angoisse du doute patriotique et de la faim. Révolution et nous allons voir apparaître la Vendée sur le chemin de Bordeaux. Il marche. L'élément violent, le feu du ciel et le calme des humains, leur vie dans la nature, leur restriction et leur contentement, cela m'a constamment saisi et comme on le rapporte des héros, je peux bien dire qu'Apollon m'a frappé. Qu'est-ce que vient faire Apollon, là ? Il aurait pu dire Dionysos, d'ailleurs. Dans les contrées qui bordent la Vendée, voilà, nous marchons vers Bordeaux, ce qui m'a intéressé, c'est l'élément sauvage, belliqueux, le purement viril à qui la lumière de la vie devient immédiate dans les yeux et les membres et qui, dans le sentiment de la mort, se sent comme dans une virtuosité et qui y assouvit sa soif de savoir. Je souligne, n'est-ce pas ? La lumière de la vie devient immédiate dans les yeux et les membres et qui, dans le sentiment de la mort, se sent comme dans une virtuosité et qui y assouvit sa soif de savoir. L'athlétique des hommes du Midi, dans les ruines de l'esprit antique, m'a rendu plus familier l'être propre des Grecs. J'ai appris à connaître leur nature et leur sagesse, leur corps, leur manière de croître dans leur climat et la règle par laquelle ils protégeaient le génie présomptueux face à la violence de l'élément. Alors, là, c'est absolument incroyable. C'est la première fois que quelqu'un se dresse, ce très grand poète, avec le poème que je vous ai lu. Tout ceci se passe à Bordeaux. À Bordeaux, l'allemand Alderlin a la révélation de la Grèce antique. Ce n'est pas en Provence que ça se passe, ce n'est pas dans l'autre, dans le sud-est. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est qu'il dit, je vais aller dans le Midi de la France, j'ai hâte de voir la Provence. Ça se passe ici, ou si vous préférez, la pointe de la Gironde, que vous connaissez tous, je ne sais pas, j'espère, lorsque le puissant mascaré remonte dans le fleuve. L'eau rouge, vous avez les montagnes de raisins. C'est-à-dire quelque chose qui est intimement lié à une expérience géographique. La Grèce, brusquement, surgit en 1802, après la révolution, à Bordeaux. Alors, voilà ce qu'il écrit par la suite, n'est-ce pas ? La nature de mon pays, il est revenu en Allemagne. Il faut quand même souligner, au passage, pour faire un peu d'histoire, que les Allemands sont venus à Bordeaux, mais sous une forme, quand même, qui était l'uniforme nazi. Et que c'est d'ailleurs à Bordeaux que c'est présentifié, comme souvent dans l'histoire de France. Parce que quand quelque chose ne va pas au centre, à Paris, comme c'est curieux, tout le monde va à Bordeaux. C'est l'endroit le plus éloigné. Permettez-moi. Ils ne sont pas venus à Bordeaux simplement sous l'uniforme nazi. Ils sont venus aussi à Bordeaux au XVIIIe siècle. Ils ont contribué à la prospérité de la ville, n'est-ce pas ? Et il y a une colonie très importante d'Allemands qui fait le négoce. Mais non, mais la preuve, c'est que Hölderlin était chez eux. Seulement, ensuite, c'est quand même sous une forme plutôt vociférante. C'est-à-dire, la question de Bordeaux. Le jeu avec Nietzsche. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, on va aller au Grand Théâtre de Bordeaux, on va écouter de la musique baroque. Par exemple, Cecilia Bartoli. Ça le change d'une musique qu'il ne pouvait pas entendre, à l'époque. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire de Bordeaux ? Il va dire, c'est formidable. J'aime beaucoup Stendhal qui a parlé de Bordeaux. Mais alors, vous avez retrouvé le XVIIIe siècle. Vous avez nettoyé un peu. Vous êtes sur les quais. La ville est éclatante. C'est comme ça que Alderlin l'a vu, que Stendhal encore en 1820 l'a vu. Non ? Oui. Et ce n'est pas comme ça que ça s'est passé ensuite dans le tunnel noirâtre du XIXe siècle et de plus en plus noirâtre du XXe. Moi, j'ai beaucoup marché dans Bordeaux quand j'étais petit garçon. J'ai le souvenir d'une ville noire, des quais grillagés, de l'ouverture absolument interdite sur l'océan. Peut-être que la ville a quelque chose à dire qui n'est pas encore entendue ou qui demanderait à être réentendue. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire écouter. Voilà. Donc, il y a cette étrange visite. Et encore une fois, il a fallu deux siècles, puisque c'est en 2002 seulement que cette plaque a été apposée à Bordeaux, deux siècles pour mettre une plaque pour la visite d'un des plus grands poètes qui n'ait jamais existé sur cette planète. Donc, je pense que ça demande réflexion. Mais on peut attendre des siècles. C'est d'ailleurs ce que Nietzsche veut dire. C'est pour ça que je l'interroge sur une très longue longueur de temps. Passez-moi le bouquin, parce que l'exergue... Pardon. Ça, c'est dans l'Antéchrist au début, n'est-ce pas ? Voilà l'exergue. Au-delà du nord, de la glace, de la mort, Notre vie, notre bonheur. Il souligne notre. Nous avons découvert le bonheur, nous connaissons le chemin, nous avons trouvé l'issue de ces milliers d'années de labyrinthe. Voilà une proposition extraordinaire. Depuis des milliers d'années, c'est ce qu'il vit, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Molderlène aussi, c'est pareil. Depuis des milliers d'années, on tourne en rond dans un labyrinthe. Est-ce qu'on peut... Avec le nord, la glace et la mort ? Est-ce qu'on peut revenir, justement, au livre lui-même ? Un mot sur le changement de calendrier, qui est en effet essentiel, qui est révolutionnaire. Les révolutionnaires ont essayé. Absolument, Jean-Marie. Oui, parce que, d'habitude, si vous récusez le calendrier chrétien, ce qui est donc celui de 2006, économico-politique, transaction financière mondiale, vous avez des propositions qui, en général, sont toujours à l'ancienneté. Le calendrier, si je suis ébraïsant fondamental, je dis qu'il n'est pas question d'être en 2006. J'ajoute, bon, un calendrier maçonnique, nous sommes en 2006, par exemple. C'est pareil. Donc, j'ai une réclamation d'ancienneté. Ou alors, je pars de l'égir, si vous voulez, islamique. Alors, c'est aussi quelque chose d'autre. Bon. Ceux qui ont eu l'extraordinaire idée, extraordinaire, de dater, de changer de calendrier, c'est en effet les révolutionnaires français. Donc, nous sommes sur la question de la révolution française, qui s'agirait de regarder d'un peu près, tout de même, sur ces questions-là, et de bien d'autres. Et alors, ils ont daté l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4. Et puis, Napoléon a dit, vous êtes plaisanterie assez durée, je rétablis le calendrier grégorien. Vous connaissez ça. Sans demander la permission à personne, parce qu'elle a tous consultes. Seulement, voilà, il fallait dégommer les seins, il fallait renommer les jours. Alors, les mois. Eh bien, ce qui est curieux, c'est que ça a été un calendrier régressif sur le plan sémantique, sur le plan des vocabulaire. Je vous rappelle, Brumaire, Mantoze, Messidor, Fructidor, Nivose, etc. Brumaire est resté, parce qu'il y a eu des événements, un coup d'État fameux. Mais enfin, bon, ça ne pouvait pas très bien tenir, et surtout, ça a beaucoup empiré dans le nom des jours. Il fallait dégommer les seins, soit. Mais alors, pour remplacer les jours par brouettes, râteaux, pioches, etc., c'était peut-être pas si bien vu que ça, parce que là, on retombe alors dans une sorte de saisonnement paysan, qui a son charme, indubitablement. Mais enfin, je vous donne rendez-vous le jour de la brouette, le 4 Messidor de l'an 2, par exemple. Voyez-vous ? Bon, ça n'a pas tenu. C'est un effort, il ne faut pas trop. Et c'est un effort héroïque. La France, en effet, est le pays où il s'est passé une révolution. Il n'y en a pas eu d'autres, si vous voulez tout savoir. C'est là qu'il y a eu une révolution. Et une révolution dans le temps. Il y a un effort. Mais voilà, la question reste posée de savoir pourquoi, puisque nous sommes en Gironde, pourquoi, en effet, la terreur est venue entraver ce splendide lever de soleil. Et pourquoi, par la suite, on est rentré dans les affres de l'éternel vieux calendrier. Alors, un peu de malice, si vous m'y autorisez. D'abord, il y a, même chez Gallimard, des coquilles dans les textes. Dans qui suis-je, n'est-ce pas ? Le texte dont je parlais tout à l'heure. Hélas, hélas. 2006, l'année du centenaire de ma naissance. Non, 36. Ça n'a pas été corrigé. Dites-moi, vous... J'ai corrigé, mais ça n'a pas été observé. Vous êtes frais pour un centenaire. 2036. 2036. Et, deuxième malice, je vous ai entendus, je crois que c'est la semaine dernière, il me semble que c'est sur France Musique, sur une chaîne musicale, et on vous a interrogé sur Mozart, qui fait partie de votre panthéon, et sur qui vous avez écrit, bien sûr. Et vous vous interrogez sur l'année Mozart, tous les livres qui paraissent, vous étiez assez agacé par tous ces livres, n'est-ce pas ? Vous comprenez, disiez-vous, les gens qui écrivent, ma vie avec Mozart, Mozart dans mes bras, Mozart et moi, etc. Mais, enfin, une vie divine, c'est quand même, peut-être pas Nietzsche dans mes bras, mais c'est quand même, ma vie avec Nietzsche, ou bien Nietzsche et moi. Tout dépend de la façon dont c'est écrit. Oui, c'est ça, voilà. Parce que, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur l'auteur qui a prétendu ma vie avec Mozart, pourquoi pas ? Mais seulement, c'est piteux. Et surtout très vulgaire. Alors, oui, tout dépend de la façon dont on le traite. Et, alors, ce que vous voudriez savoir, je voudrais que vous reveniez, je crois que, d'ailleurs, le film s'est arrêté là, quand on est entré, sur le côté français de Nietzsche. Le côté 18e siècle. Le goût pour la restaurant. Je ne sais pas, si on a le DVD, là, c'est le dos de la jaquette, il y a une citation de Nietzsche que vous pouvez m'amener l'archer, la jaquette, simplement. Parce que, là, c'est bien résumé, ça revient beaucoup chez Nietzsche. Merci beaucoup. Côté français de quelqu'un qui n'est jamais venu en France. Non, mais oui, mais justement. Il y a beaucoup de Français qui ne vivent pas en France, tout en étant tout à fait en France. Alors, la dernière noblesse politique de l'Europe. Alors, si vous voulez, on va poser la question de l'Europe à ce moment-là. Ça va être intéressant parce que c'est tout à fait d'actualité ou de désactualité. Mais Nietzsche dit toujours, nous autres, nous, il dit souvent, nous, je dis nous par politesse. Il a un jeu assez multiple, donc il peut se permettre de dire nous. Alors, nous, dans les siècles, nous autres, philosophes, nous autres, bons Européens. Ils ne se considèrent pas comme Allemands, ils se considèrent comme Européens d'abord. Récemment, le peuple français souverain n'a pas vraiment donné dans l'Europe, que je sache. Pourquoi ? Voilà une très bonne question. On n'a pas le temps. On verra ça plus tard. La dernière noblesse politique de l'Europe, celle du XVIIe et du XVIIIe siècles français, s'écroule sous la poussée des instincts populaires du ressentiment. Là, nous en viendrons à la plèbe, si vous voulez. Sous les instincts populaires du ressentiment. Jamais sur terre. Jamais sur terre. On avait connu à l'aigresse plus grande, d'enthousiasme plus tapageur. Avec une magnificence jusqu'alors inconnue, l'idéal antique lui-même se présenta en chair et en os au regard de la conscience de l'humanité. Voilà un point de vue historique qui ne manque pas de raideurs. Et en effet, Nietzsche insiste beaucoup, ça fait partie de son discours constamment, sur le fait que, et c'est pour ça que j'ai intitulé sa « Miracle français », parce qu'il dit que la France de cette époque, c'est un miracle supérieur même au miracle grec. Il est très seul pour... Mais les Français n'en sont pas conscients du tout. Alors, ils en ont été conscients sur le moment, je suppose, dans la dépense. C'est évident. Mais qu'ils aient renoncé à le savoir et qu'ils mettent même toute leur force à l'oublier, c'est ça le problème. Pourquoi ? De quoi se sent-ils coupables ? Pourquoi cette haine de soi, cet oubli de soi ? Pourquoi ? D'où vient ? Et d'où vient... Alors là, nous entrons dans la question, en effet, fondamentale, d'où vient l'esprit de ressentiment, l'esprit de vengeance, d'où vient la morale, la moraline, c'est-à-dire tout jugé immédiatement en bien et en mal, par-delà bien et mal. Est-ce possible ou pas ? Et alors, je trouve que c'est une question qui a une grande actualité aujourd'hui. Est-ce que vous avez la réponse à cette question ? D'où vient le ressentiment, d'où vient l'esprit de vengeance ? Qu'est-ce qu'il appelle exactement la plèbe ? Ce qui, aujourd'hui, est politiquement incorrect, n'est-ce pas ? Nietzsche diagnostique le nihilisme à partir de son expérience. C'est parce qu'il a été nihiliste et qu'il en a guéri. Il le dit lui-même. Il a été foncièrement nihiliste. D'ailleurs, on ne comprend pas le nihilisme sans avoir en soi le nihilisme et le pénétrer à fond. Le livre commence, d'ailleurs, d'une façon très tragique, comme dans une situation absurde et particulièrement négative. Il faut avoir une perception du néant pour savoir comment, éventuellement, on pourrait faire autre chose que s'y dissoudre. D'où ça vient ? Eh bien, là, la question reste complètement ouverte. En tout cas, pour ce qui est de la France d'aujourd'hui, cette espèce de marasme, il y a quand même beaucoup d'explications historiques. Voulez-vous qu'on fasse simplement le XXe siècle au pas de course ? Eh bien, alors, vous avez... Depuis la Révolution française, on peut faire tout le XIXe, si vous voulez, mais enfin, on va aller vite. A bris d'abattu. Il y aura beaucoup de choses à dire sur le XIXe. Enfin, prenons le XXe français. Je m'excuse d'être aussi caricatural, mais tant pis. Il faut dire les choses comme je crois qu'elles sont. Vous avez la guerre 14-18, n'est-ce pas, qui vous a été toujours présentée comme un immense acte d'héroïsme. et qui a été une boucherie tout à fait sensationnelle. J'ai eu la malice de publier dans ce dernier numéro de l'infini une encyclique de Benoît XV, pas l'actuel, c'est XVI. Benoît XV, c'est un pape qui est mort en 1922 de chagrin à cause de la guerre de 1914-1918. Il a été couvert d'injure. C'était un pape pacifiste. Il expliquait aux Français et aux Allemands que s'il continuait à s'égorger comme ça, ils allaient produire en Europe une situation explosive qui prévoyait un désastre supérieur. Il est mort en 1921. Vous ajoutez 12 ans. Vous avez 1933. J'ai besoin de souligner. Non. Alors, les Français le traitaient constamment de pape Bosch et les Allemands de papes traîtres. Et donc, en 1921, ce pauvre pape, c'est, à mon avis, assez lucide, a fait une encyclique qui est sur Dante. Moralité, c'était, voilà, on va peut-être reprendre des études de plus loin. Dante, c'est intéressant. Je crois qu'il était, oui, conscient qu'on allait vers une catastrophe qui n'a fait que s'amplifier. Il a fallu le gouvernement Jospin pour rendre hommage aux mutins de la guerre de 1914-18 qui ont refusé de monter lorsque les massacres étaient tellement évidents que c'était pour rien qu'on les faisait fusiller. Vous le savez, il y a une photo unique là-dessus. C'est un peloton d'exécution en train d'exécuter des mutins. On voit, c'est une photo très importante. On voit l'officier qui lève son sabre et le peloton d'exécution qui tire. Ce qui est intéressant, c'est que sur la butte qui est juste derrière les poteaux d'exécution, il y a des petites taches blanches qui prouvent qu'au moins un certain nombre de fusillers du peloton ont tiré à côté. C'est une expérience scientifique qui a été faite aux Etats-Unis il y a longtemps par 1000 grammes sur un contingent de personnes que vous avez manipulées de telle façon qu'elles puissent infliger la mort à quelqu'un. Tout ça est prouvé. 10% refusent. Ces 10% ont des problèmes qui n'ont absolument aucune parenté ni idéologique ni physiologique, etc. les uns sont croyants, les autres pas du tout, les uns ont brusquement une colique ou un vomissement, les autres trouvent que tout ça est dégoûtant, ces jets de cervelle, etc. Voilà, ça fait 10%. 90% sont pour. C'est comme ça qu'on fait les boucheries historiques. Et alors, cette histoire de 10% m'intéresse beaucoup parce que ils ne pourraient pas s'entendre, ils se détesteraient cordialement. Il n'est pas question de faire un club ni même un parti ni même un mouvement des 10%. Pas question. Revenus, si on peut dire, dans une situation normale, ils continueront à se haïr. Mais alors, sur le terrain, ça a été prouvé aussi chez les soldats nazis qui faisaient gicler la cervelle en Pologne. 10%. Ils avaient des petits problèmes comme ça, parfois, ils étaient malades. Voilà, c'est une règle qu'on peut considérer comme scientifique. Alors, 14-18, voilà ce qu'on vous a raconté. C'était formidable. Héroïsme. Bien. Après quoi, vous avez eu, eh bien, Lourd silence. 45. Quel effondrement. Et quel effondrement spécifiquement français. Je crois que les Allemands s'en tirent beaucoup mieux. Peut-être d'avoir eu un très grand criminel épouvantable. Petite hypothèse. Les Italiens aussi, les Espagnols aussi, comme je ne parle pas des Anglais, ils ont gagné la guerre alors que les Français l'ont perdu. Ils l'ont gagné dans les fourgons des Alliés. Voilà, beaucoup de mensonges. Après, vous avez la guerre d'Algérie, c'est que ça recommence. Vous ne pouvez pas appeler ça une guerre. Ce sont des événements, le maintien de l'ordre. J'ai vécu dans des hôpitaux militaires comme ça, avec beaucoup de ma génération qui ont été tués ou broyés par cette guerre. Donc, il y a une falsification constante de l'histoire. Vous me posez la question, pourquoi ? Pourquoi ? En France, spécifiquement, parce qu'il y a une falsification historique à l'heure et que la France est toujours donnée, à juste titre, de façon révolutionnaire, la direction universelle de l'histoire. Donc, c'est un problème spécifiquement français. C'est la raison pour laquelle j'amène Nietzsche en français. Je voudrais revenir sur un point que vous avez tout simplement effleuré, là. C'est le début du livre. Le début, le commencement, les premières pages. Vous dites, ça commence, assez gravement, de manière assez dramatique, etc. En effet, le narrateur, alors, évidemment, le lecteur a quand même tendance à assimiler le narrateur à l'auteur dans ce genre d'ouvrage, n'est-ce pas, romans, autofictions, etc. Et il y a ce passage, dès la première page, le vent, ça se passe visiblement dans l'île de Ré, n'est-ce pas ? C'est le vent du Nord. Le vent du Nord. Le vent du Nord, celui de... Non, ça, c'est le Nord. Le vent empêche de penser. C'est l'ennemi du cerveau, son lavage à sec. Plein vent, tête vide, un oiseau doit savoir ça, mais lui, ça ne le dérange pas. Moi, si. Je voudrais bien retrouver ma place en ce monde. J'en avais une, je l'ai perdue. Il ne faut pas ébruter l'accident. Rester libre, surtout. Mais libre, pourquoi ? Ici, rien ne vient, rien ne se présente. Le vent continue de souffler et je suis aussi sensible qu'un gros galet sur la plage. Je le ramasse, je le jette, je le reprends. Il est blanc, jaune, strié de bleu, combien de milliers d'années de polissage, bousculé, roulé, charrié, échoué, repris, retourné, absolument indifférent à la marée comme aux vagues, aussi refermé qu'une mâchoire ou une dent. quand on assimile et le lecteur le fait et le narrateur à l'auteur, on se dit, tiens, Soler aussi, il a des moments où il se demande quelle est sa place, s'il en avait une, s'il l'a perdue. Élémentaire, ça fait partie de l'expérience. Dans tous les livres que j'écris, il y a souvent, au début, une situation représentée comme invivable. On est dans l'invivable. C'est d'ailleurs l'absurdité qui me saisit à chaque instant. Petit à petit, il s'agit de guérir ou de sortir de cet invivable. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça se passe en même temps que le livre. Et là, c'est quand même très, 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 très acrobatique puisque la suite, c'est que le narrateur ou l'auteur, on ne voit pas, le rêve en tout cas, ce rêve-là ne peut pas vraiment s'inventer. Il faut descendre assez profond dans les sous-sols. Et donc, son crâne est ouvert. Il a perdu sa calotte crânienne. Vous savez, la fontanelle qui se forme à l'âge d'un an. Donc, il est un crâne ouvert. Il est un peu embêté. Donc, il a perdu sa calotte crânienne. Je veux dire énormément de choses. Alors, est-ce qu'il va pouvoir refermer son crâne ? Il vit avec cette histoire de crâne ? D'ailleurs, alors là, tout logiquement, le livre va se poursuivre et ce crâne réapparaîtra. Ce crâne est en miroir. Ce crâne, le type se promène avec un crâne. Ou c'est peut-être Nietzsche qu'il pose sur une table de café. Personne le remarque. Il n'y a que lui qui voit qu'il y a un crâne. Je ne vais pas vous faire le tableau classique des vanités. Vous savez très bien ce que c'est qu'un crâne avec des instruments de musique. Alors, maintenant, si nous passons... Mais par rapport à la pensée de Nietzsche, justement, pourquoi ce livre commence-t-il ? Vous l'avez tout à l'heure un peu esquissé. Il y a Hamlet après. Pourquoi commence-t-il de façon dramatique pour se cheminer ensuite vers l'allégresse de vivre et le choix de la vie ? Parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que ce serait une fausse allégresse si elle n'était pas fondée sur ce genre d'expérience. Ce serait le divertissement au sens pascalien. Là, non. C'est une expérience fondamentale. Le crâne, par exemple, évidemment, vous conduit à une seule à peine de retoucher que je tire du cimetière de Shakespeare dans Hamlet. Ce n'est pas « The last fool, you're a guy, you're a man. » Rappelez-vous. Et je me demande, en effet, quelle tête ferait M. Nietzsche. Après tout, pourquoi ses discours ? Pourquoi des œuvres philosophiques ? Pourquoi des œuvres d'art ? Pourquoi la vie ? Puisqu'il y a la mort qui est là tout le temps. Ce que le crâne vous signifie. Ou alors, vous passez au cendre, si vous voulez. C'est un peu plus léger. Mais enfin, s'il n'y a pas cette expérience-là, le fait d'affirmer quelque chose est sans importance. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans une de vos premières réponses, le narrateur a deux maîtresses, une blonde, une brune, une qui est une intellectuelle. Ils ont des rapports amoureux tout à fait... Ce sont des séances de temps. Voilà, ce sont des séances de temps. Elles lient des textes ou philosophiques ou des textes des grands spirituels ou des poèmes de Baudelaire. Et les séances... J'ai remarqué que les séances se passent très bien quand c'est Baudelaire. Ça se passe encore mieux que... Ah, c'est pas quand même... Il s'agit... Vous avez vu, par exemple, dans les récits libertins, on lit des textes pour s'échauffer. Oui. Des textes libertins, des textes pornographiques, mais pourquoi pas ? Là, c'est le contraire. On lit des textes tirés de la bibliothèque parce que les savantes... Des textes qui sont, au contraire, tout à fait à côté de la plaque s'agissant de l'histoire, des histoires sensuelles, etc. Alors, il y a les textes mystiques qui sont... Il ne faut pas rire pendant. On rit après. Mais on s'échauffe avec des textes qui sont tout sauf pornographiques, qui n'ont pas voulu l'être. Mais alors, il y a, je crois, des révélations. Si vous prenez le banquet de Platon, par exemple, c'est absolument irrésistible. Ou alors, la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, je vous assure que c'est flagrant. À quel point c'est à côté de la plaque ? Ou alors, Madame Guyon, les torrents spirituels. Mon Dieu, que c'est beau et à côté de la plaque. C'est-à-dire, il y a une ressource énorme dans ce genre de littérature. Ça consiste à la faire vivre et en même temps à la critiquer. Il y a aussi beaucoup d'extraits de ce que Nietzsche appelle les prédicateurs de la mort. Ils font dans le morbide, philosophique, etc. Alors là, il y a des passages, je crois, très justifiés. Vous avez un peu de Maurice Blanchot, un peu de Michel Foucault, etc. Ce sont des passages exaltants sur le plan de la morbidité tout à fait prouvable. Et en effet, Baudelaire intervient. Mais ça, c'est pour désigner le fait que Nietzsche a beaucoup lu Baudelaire, mais il n'a pas lu, il ne cite jamais les poèmes voluptueux, ce qui est étrange. Donc c'est presque une critique que je lui adresse avant de le faire redécouvrir la vie française. Mais enfin, les poèmes voluptueux de Baudelaire ne sont pas rentrés dans son champ de vision. Et là, ils sont, il faut dire, absolument superbes. Du moins pour moi. Alors, il y a la métaire. Alors l'autre, l'autre est tout à fait différente. Il y a la blonde. ça c'est la brune, oui. Elle travaille dans les milieux de la mode. Elle est petite, c'est un personnage que j'aime bien, c'est Ludie, donc Ludivine, donc une vie divine, Ludivine aussi. Voilà, son diminutif, c'est Ludie. Pardon, les noms Nelly, n'est-ce que Nelly ? Nelly, parce qu'elle lit, parce qu'elle lit au lit. Aussi, voilà, tout à fait. Et d'autre part, Ludivine est une philosophe, elle a fait une thèse sur Héraclite, c'est une philosophe vraiment sérieuse. Seulement, elle en est arrivée à vomir, à détester tous les philosophes, universitaires ou autres, ou qui font la morale, ou plus ou moins, qui sont, comme l'a dit déjà Nietzsche, les prêtres masqués. C'est-à-dire, donc elle ne peut plus supporter ça. Alors, elle aime bien ce philosophe réfractaire, ce clandestin. Voilà. Tandis que l'autre, c'est tout à fait autre chose. C'est une petite vendeuse de prêt-à-porter, de mode, dans le 8e arrondissement, qui va faire une carrière très fulgurante dans son groupe de mode. Ça va permettre des voyages, des présentations de mode, etc., auxquelles M. Nietzsche ou le narrateur, comme vous voudrez, ou l'auteur, comme vous voudrez, pourra assister, ce qui est quand même assez cocasse, parce qu'on ne voit pas très bien comment une vendeuse de mode pourrait se satisfaire ou aimer, oui, aimer un philosophe comme ça, un philosophe très particulier, quand même. Eh bien, si, miracle. Et justement, il assiste à ses présentations, ses défilés, tout ça, il la suit dans ce milieu frivole et cela conduit à un éloge de la frivolité qui s'appuie sur Nietzsche aussi. Bien sûr. Reste à côté de nos frivolités railleuses des Nietzsche, bien sûr. Il n'est pas du tout question, jamais, d'avoir l'air sérieux, de prêcher, de présenter un système et de faire la morale. C'est le contraire. Sans quoi il ne serait pas attiré comme il l'est par le XVIIIe siècle français. Alors, le narrateur est à l'aise avec les femmes. On croit savoir que l'auteur l'est aussi, n'est-ce pas ? Mais Nietzsche... C'est un sujet important sur lequel beaucoup de choses se révèlent. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors, les rapports de Nietzsche avec les femmes, là, il y a beaucoup à dire et vous dites beaucoup de choses. Eh bien, ça a été pour lui... Il s'est effondré, il avait 44 ans, il n'a pas eu tellement... En effet, il songe à Paris, à la vie, il faudrait peut-être connaître des petites femmes de Paris. Il écrit ça agace, voire même une soubrette parisienne. C'est quand même étonnant de la part de quelqu'un qui vient d'inventer un nouveau calendrier dans des circonstances dramatiques. Eh bien, bon, finalement, des petites femmes de Paris, ce serait très bien. Alors, il faut voir le contexte dans lequel il dit ça, c'est-à-dire l'Allemagne de l'époque, où règne Wagner. Donc, les Valkyries, les Wagneriennes, où son épisode... Alors, il a encore hyper cocasse avec l'Ordrea Salomé, qui demande un peu rapidement un mariage comme ça pour voir, et qui, dans une anecdote qui me ravit, dans ses mémoires, elle dit « Ai-je embrassé Nietzsche ? » Ils font l'escalade du Montée 50. Alors, elle dit « Ai-je embrassé Nietzsche en haut du Montée 50 ? » Je ne sais pas. Elle ne dit pas « Est-ce qu'il m'a embrassé ? » Elle a oublié si elle l'a embrassé ou pas, ce qui est quand même extraordinaire. Intéressant, ce qui prouve beaucoup de choses aussi. Et puis, il y a surtout cette malvida von Meissenburg qui veut le marier tout le temps, qui lui présente des femmes et ça ne convient pas. Enfin, il n'a pas le temps. Alors, soit elles sont jolies mais idiotes. C'est lui qui le dit. Soit elles sont intelligentes mais pas très belles. Voilà. Ça ne marche pas. Et on sent pourquoi ça ne peut pas marcher dans ce pays au moment où il vit. D'où la recherche du sud, de Nice, de l'Italie. Il est très heureux en Italie, par exemple à Turin. Le nord fait beaucoup de bruit, beaucoup de vacarme et comme il est très critique par rapport à l'Allemagne, Nietzsche, pas du tout content d'être allemand et critique, les critiques politiques sont acerbes de même contre Wagner. Vraiment, c'est l'hypnose, la drogue. Donc, il est très contre. Eh bien, il a fini après à s'être effondré entre les mains de sa mère et de sa soeur falsificatrice qui a offert sa canne à Hitler un peu plus loin après Wagner. Sa mère et sa soeur dont il a eu l'extraordinaire courage de les traiter de venimeuses vermines. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme ose dire des choses comme ça. Justement, justement... C'est gonflé, quoi. Bon, on vous a souvent accusé, vous ne voulez plus vous défendre sur ce point. Vous avez raison. Misogynie. Misogynie. Voilà. Misogynie, bien sûr. Eh oui, ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Et je vais vous dire pourquoi, si vous voulez. Alors là, en effet, les femmes sont parfois très maltraitées. Mais ce sont ces femmes venimeuses, comment dites-vous ? Venimeuses vermines. Ce sont les venimeuses vermines. C'est ces femmes qui vous bouffent. C'est ces femmes... La mère, la soeur... Ce qui est plus grave, c'est la falsification des écrits. Par exemple. Ou la suppression, ou la censure portée sur certains passages. Ce que la soeur a revendiqué. C'est toute une longue histoire. Oui. Alors, comme on vit dans un monde inversé, de plus en plus, l'accusation de misogynie est parfaite. C'est précisément parce que je démontre, mais pas seulement dans ce livre-ci, quoique, enfin bon, mais dans tous, qu'il peut y avoir une complicité réelle entre un homme et des femmes, entre des femmes et un homme, que tout à coup, le cri de misogynie surgit. C'est-à-dire exactement le contraire. Je crois que ça sera un jour facile à démontrer, mais on sent là qu'il y a là un tabou très fort. C'est-à-dire, ça ne peut pas avoir lieu comme si les femmes trahissaient leur sexe et l'homme aussi. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Écoutez, avant de venir, je scanne le livre de Gisbert qui s'appelle La tragédie du président, qui est le livre sur la fin de règne de Chirac, président de la République. Tout au long de ce livre, Gisbert, qui sollicite probablement ce vocabulaire, c'est peut-être dans sa culture, vous explique la façon dont ces personnages parlent. Il y a des anecdotes. Donc, c'est Villepin, c'est Chirac, c'est Sarkozy, enfin tous ces hommes politiques. Et alors, c'est tout le temps, oh, il n'a pas de couilles, oh, il n'a rien dans le pantalon, oh, il manque de couilles au cul, oh, ils ont le trouillomètre à zéro. On croit rêver. Je vais donc faire une proposition, de même qu'il a été urgent de décréter la séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle, je vais proposer de la séparation immédiate de l'État et des couilles. Voilà pour ma misogyne. Il y a... D'autres autres questions. Nietzsche, pour... même ceux qui ne l'ont pas lu. Il faut le dire. Surtout pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est essentiellement l'éternel retour. Le thème de l'éternel retour. Oui. Bien sûr, il est extrêmement présent dans le livre, ne serait-ce que parce que le narrateur est... C'est l'instant. L'instant. Alors, qu'est-ce que c'est l'éternel retour pour vous ? Il faut d'abord souligner que pour Nietzsche, il l'a toujours présenté comme ça. C'est une expérience qui lui est tombée dessus. Vous savez, 6 000 mètres, puis après, il tourne autour du lac de Silvaplanat. C'est très beau, d'ailleurs. Il marche, puis il va, brusquement. Il est écrasé par cette révélation. Mais il présente ça comme une révélation effroyable, effrayante. quand il la confie à quelques personnes très rares, il chuchote, il leur parle d'une expérience absolument terrorisante. C'est-à-dire, votre vie va se répéter, on reviendrait toujours, cette conversation, cher Jean-Marie, va se répéter dans le futur, éternellement, vous voyez. Ça sera plaisant. Oui. Le futur le dira. On peut présenter les choses comme ça. Mais c'est très important parce que c'est ce qu'il appelle l'instant. Vous savez, c'est ce fameux passage dans un ratoustra, d'ailleurs sublime. Il y a un portique, n'est-ce pas ? Vous montez jusque-là. Le passé, c'est le bien de l'infini. Et le futur, c'est en l'infini. Vous êtes dans l'instant. Est-ce que vous dites oui ou pas ou non ? Autrement dit, pour aller plus dur à la chose même, est-ce que votre vie vous apparaît comme devant se répéter éternellement ? Est-ce que vous lui dites oui ou bien au contraire par résignation, par modestie peut-être aussi ? Vous avez plutôt envie d'en finir, plutôt envie de mourir, plutôt envie de dire à quoi bon tout ça, tout passe, tout casse, tout lasse. Pourquoi ne passerais-je pas moi aussi ? D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a toujours dit, que j'étais là pour passer, pour mourir. Pourquoi est-ce que j'aurais la prétention de répéter ma vie éternellement ? Non, la servitude volontaire s'oppose à l'éternel retour. Voilà pourquoi il est bon d'en parler à Bordeaux avec Derlin et Nietzsche. Eh bien, oui, non, tout ça s'est raté, au fond. Voilà. Il faut disparaître. Ça explique peut-être beaucoup de choses, cette espèce de... Freud a quand même mis un petit point sur le i en parlant de pulsion de bord. Ça n'a pas fait... Ça ne lui a pas donné une très bonne réputation à l'époque, parce que c'était trop dur. En vrai dire, est-ce que je vote oui à ma vie éternellement ? Ou bien, est-ce que j'ai de très bonnes raisons de dire qu'après tout, pourquoi pas mourir ? Voilà, fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une spéculation sur le temps. Alors là, il faut aller plus loin parce que la vie est en général conçue de faux. Je ne sais pas de toutes les expériences scientifiques sur le fonctionnement cellulaire. Vous avez vu que je m'en occupais à un moment donné, peut-être. La vie est conçue comme une fausse affirmation. En réalité, la vie, c'est la négation d'une négation. Vos cellules conspirent à vous nuire et vous poussent au suicide, biologiquement. La vie, au sens biologique du mot, puisque, après tout, nous ne savons pratiquement plus rien de la vie. Nous évitons d'en savoir quoi que ce soit, sauf sur le plan biologique. La biologie moléculaire va prendre de plus en plus d'emplois, de même que la reproduction des corps, c'est-à-dire leur fabrication. Nous entrons dans cet air-là, à la fois perte neurologique du sens de la lecture et entrer absolument dans cette dépendance hyper cellulaire. votre corps vous pousse au suicide. Et vous dites non, c'est ça la vie. La vie, c'est la négation d'une négation. Ce n'est pas la vie au sens d'un miracle. Non. C'est la négation d'une négation. Il faudrait s'habituer à penser comme ça. Ça change beaucoup les choses. Voilà. Alors, évidemment, vous mettez en opposition Schopenhauer et Nietzsche et Maitre-Praïs. Oui, c'est très actuel. Effectivement. Et alors, de votre point de vue, l'époque serait plutôt du côté de Schopenhauer. Bien sûr. Bien sûr. Résignation. C'est ce que Houellebecq, qui est un fervent partisan, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est intéressant qu'il soit à la fois pour Auguste Comte et pour Schopenhauer. C'est ce que Nietzsche appelle le pessimisme romantique. Wagner, Schopenhauer, il a beaucoup admiré Schopenhauer. L'athéisme de Schopenhauer, par exemple. La dignité de la vie de Schopenhauer. Il a écrit sur Schopenhauer. Schopenhauer éducateur est un texte important de Nietzsche. Il s'est toujours imprégné de ce qu'il va rejeter. Le nihilisme, Schopenhauer, tout ça, Wagner. Le christianisme. Le christianisme, bien sûr. Il sait très bien de quoi il s'agit. Et donc, c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est les procédures de guérison. Il va même jusqu'à dire que la Terre a une maladie qui s'appelle l'homme, l'humanité. C'est une maladie. Donc, il s'agirait de guérir. Tout ce qu'il endure, qui n'est pas n'importe quoi, parce qu'il a des symptômes très graves, est une façon d'aller vers la guérison. Voilà une pensée de la guérison. Vous êtes malade. C'est un fait. Intérieurement, sinon extérieurement, et vous devez guérir. Donc, c'est le pessimisme romantique. Schopenhauer, Wagner, tout ça. C'est le romantisme. Nietzsche est un penseur anti-romantique, alors, vraiment, intraitable. Et ce qu'il appelle, lui, le pessimisme dionysiaque, parce que voilà quand même le dieu qui arrive, la Dionysos philosophos, c'est le dieu qui est devenu philosophe. Dieu est mort. Alors, qu'est-ce que ce serait que le philosophe devenant dieu ? Vous imaginez un philosophe universitaire déclarant « Je suis dieu ». Non, il serait interné tout de suite. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un dieu qui serait philosophe ? Ce dieu-là, d'ailleurs, qui est très dangereux, Dionysos. Très dangereux. Je vous renvoie à cette pièce sublime de Ripide qui s'appelle « Les Bacantes ». C'est un dieu très dangereux qui peut rendre fou. Les femmes deviennent folles. Ou alors, c'est un dieu qui a des intentions qui ne sont pas claires du tout, qui n'est pas là forcément. Ce n'est pas un bon dieu. C'est un dieu qui a ses intermittences, si on peut dire, ses apparitions, ses épiphanies. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, il imagine ça. Et ça, c'est le contraire, en effet, du pessimisme romantique. C'est le pessimisme dionysiaque. En effet, c'est tragique, mais dans ce tragique même, que j'affirme, au lieu de céder. Mozart vous le dit. Ben, titi, non ! Qu'est-ce qui... Dans le livre, je ne le retrouve pas, je ne le cherche la fin, je ne la retrouve pas. Vous dites, vous comprenez bien qu'il s'agit ici, n'est-ce pas, de débarrasser Nietzsche de tous les travestissements dont on l'a affublé, etc. Et dans le texte de l'Infini, vous dites, il y a eu une volonté de refoulement très considérable de la part du clergé philosophique. Alors, quels sont ces travestissements dont on l'a... Le premier, ça a été le travestissement politico-historique, c'est-à-dire qu'on doit beaucoup à la seule, c'est-à-dire Nietzsche, précurseur du nazisme. Alors ça, ça court encore. J'ai reçu un journaliste cubain il y a quelques jours qui lui parle de Nietzsche et me dit, mais écoutez, ça m'a dit compliqué, je ne peux pas citer Nietzsche à Cuba parce que c'est un auteur fasciste. J'ai dit, écoutez, alors, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Sans parler d'aller des guerres, c'est là, on n'en finirait plus. Voilà. Donc, bon, après, c'est déjà énorme, vous avouerez. Et puis, on nous a caché l'expérience concrète. On nous a caché l'expérience concrète On a caché l'expérience concrète de la vie de Nietzsche, c'est-à-dire sa vie est un roman d'aventure. Je me suis appris beaucoup de choses concrètes en écrivant ce livre, c'est-à-dire lire la biographie, la correspondance, suivre ses déplacements, son emploi du temps, la façon dont il mange, parce qu'il a stache beaucoup d'importance dans l'échec Homo, vous savez, en dire, voilà comment la vie concrète s'organise pour moi, les repas, le climat, les fréquentations, c'est-à-dire, tout ça compte énormément. Jusque-là, on vous a parlé en style abstrait, on vous parle collectivement, on vous parle aux troupeaux, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de choisir très exactement, dans les détails, la vie que vous menez, etc. C'est absolument prodigieux, il est le premier à faire ça. Voilà comment je fais. Voilà comment je m'alibante, voilà comment je marche, voilà mes divertissements. Je le suis dans cette affirmation-là qui me paraît essentielle. C'est-à-dire, rien que ces déplacements, la façon dont il va d'un lieu à un autre, à travers Langadine, jusqu'à Gênes, en passant par Nice, en passant par Rapallo, la façon dont il vit dans les pensions de famille, il faut le faire. Vous savez, penser à Haute Dose, en descendant à la table d'hôte pour déjeuner parmi les créailleries des femmes et les enfants. Vous voyez, c'est ça, cette espèce d'héroïsme très concret, surtout sa vie en Italie, il y pense tout le temps, la vie à Turin dans les derniers mois, prodigieuse. Voilà, un philosophe concret, un philosophe, c'est pas quelqu'un qui bâtit les systèmes et qui, comme prêtre masqué, vous apprend le bien, le mal, c'est quelqu'un qui vit d'une certaine façon, de façon très, 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 très lucide, au jour, le jour, à l'heure, l'heure, dans l'éternel retour, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est-à-dire, ou bien vous laissez passer le temps et vous laissez raconter des choses de programmes collectifs, ou bien vous revendiquez hautement le fait de vivre comme vous vivez dans les moindres détails. Qu'est-ce que vous faites, vous, d'ailleurs ? Oui. Je vous rappelle le titre du gros roman de Philippe Solaire, C'est une vie divine, paru chez Gallimard. Je vous rappelle la parution toute récente du numéro de l'Infini où vous trouverez une encyclique de Benoît XV. Je vous rappelle l'existence de ce DVD réalisé par le bordelais Larcher. Merci, Philippe Solaire, et vous signerez, bien sûr, les livres qu'on vous présentera. Merci à vous, Jean-Marie Plannes. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada